salut youtube bon ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo assis en fait là on va retourner sur le thème d'une vidéo c'est ces étrangers qui finissent en prison aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre on va parler d'un belge qui est rentré illégalement en thaïlande alors c'est un belge que j'ai personnellement rencontré une fois super sympa on en parlera un peu plus dans la vidéo il faisait un peu de l'acting des séries des films etc mais avant de commencer cette vidéo vous avez l'habitude une petite pub si l'exploitation vous intéresse ça soit pour trouver un travail en thaïlande ou alors vous travaillez en ligne et vous souhaitez le faire depuis la thaïlande ou bien vous êtes retraité et vous souhaitez passer votre retraite au soleil même si aujourd'hui on a de la pluie et bien il ya un guide vidéo complet à ce sujet là je vous mets le lien dans la description et ça permet également d'avoir une rencontre ensemble pour échanger à propos de votre projet donc voilà fin de cette petite pub on peut retourner sur le sujet de cette vidéo alors comme je vous disais j'ai déjà rencontré cette personne lors d'un tournage c'était il me semble aux alentours des 2017 ou 2018 ici à bangkok et cette personne elle est super gentille super polie et elle parlait un peu thaï c'est d'ailleurs comme ça que notre conversation a été entamée en fait je vous explique le topo dans le cas là il cherchait des caucasiens donc il y avait beaucoup de russes il y avait moi et je pensais que j'étais le seul français et il y avait cette personne là ce belge et comme en général moi je suis plutôt timide je me mélange pas trop c'est plutôt les gens qui vont faire un premier pas et ben moi j'étais tout seul dans mon coin et j'échangeais avec les personnes du staff parce qu'on s'était rencontré déjà plusieurs fois du coup à chaque fois qu'on se voit bah on échange quelques mots on raconte notre vie et là justement ce belge était venu il a dit ah tu parles thaï et on a commencé à échanger il m'a dit ça faisait un moment qu'il fait voilà de l'acting de temps en temps il habite juste à côté d'ailleurs on habite on habitait tous les deux dans le même quartier dans le quartier de la trao du coup on a un peu échangé et puis ça s'est arrêté là et puis à la fin du tournage donc je parlais avec un pote j'ai rencontré un belge aujourd'hui je sais pas si tu connais apparemment il fait pas mal d'acting on s'est jamais rencontré jusqu'à présent et en plus il parle thaï et il fait ah oui cette personne je la connais dis toi il est rentré illégalement en thaïlande genre il est rentré par la forêt je me dis comment ça il est rentré par la forêt tu vois je l'écoutais à moitié je suis quelqu'un de débutatif c'est à dire j'ai du mal à croire ce qu'on me dit si je le vois pas de mes propres yeux enfin bref vous avez un peu le topo de l'histoire maintenant je vais vous raconter ce que j'ai vu dans l'article parce que quelques années après j'ai vu cet article passer et récemment je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui et j'ai retrouvé cet article pour qu'on puisse jeter un oeil dessus donc cet article a été écrit en 2020 il parlait d'un belge âgé de 49 ans qui était acteur en thaïlande qui a fait quelques apparitions dans des tramas thai et surtout qui était vu comme un donjouan ça c'est l'article il dit moi personnellement je connais pas plus que ça j'ai rencontré qu'une fois qu'on vous disait donc apparemment il vient en thaïlande depuis vraiment longtemps sur ce coup là il m'a pas menti quand il me disait ça fait longtemps qu'il est là parce qu'en 99 en fait il a été blacklisté de thaïlande blacklisté ça veut dire être interdit de territoire donc il n'a plus le droit d'entrer en thaïlande d'après l'article la raison c'est falsification de documents après j'ai continué à faire des recherches donc dans un forum il disait qu'il y avait un trafic de faux passeport mais il n'y a pas d'article de presse qui confirme ça donc c'est vraiment à prendre à des pincettes et en 2014 ou environ 15 ans après il essaie de revenir en thaïlande donc par l'avion à sowanapum qui est l'aéroport international de bangkok il se fait refuser l'entrée parce qu'il est toujours blacklisté donc je savais pas mais apparemment c'est peut-être une interdiction à vie qu'il a eu parce que 15 ans c'est plutôt long et il me semblait pas avoir vu dans des articles avoir des interdictions de plus de 15 ans donc puis suite à ça du coup il peut pas rentrer en thaïlande il prend l'avion il va directement en birmanie au myanmar puis après du myanmar il reva au cambodge et du cambodge il aurait traversé la forêt d'après ce que mes amis ont dit pour rentrer en thaïlande en tout cas l'article il dit qu'il est rentré illégalement en thaïlande donc de 2014 jusqu'à 2020 soit six ans ils vivaient en thaïlande illégalement donc c'est même pas un overstay c'est juste entrée de territoire illégal il faut savoir qu'en thaïlande il y a très rarement des contrôles de passeport moi ça va arriver qu'une seule fois d'ailleurs et je l'avais même pas sur moi c'était je vous rappelle je prenais le taxi donc c'était avec des boxeurs d'ailleurs on a peut-être un que vous connaissez adam noy et du coup on est dans le taxi pour aller à dana pour manger indien et là la police il arrête le taxi il nous fait sortir du taxi et il nous fouille et il nous demande nos passeports on l'avait pas sur nous en tout cas moi je l'avais pas je lui montre des photos alors je pense c'était pas vraiment avoir le visa si on était en overstay ou pas la raison de contrôle c'était plus pour la drogue mais bon voilà ça arrive vraiment rarement moi dans mon cas c'est arrivé qu'une seule fois pour finir cette anecdote du coup il trouve rien puis on retourne dans le taxi et on suit notre vie et pour revenir à ce belge donc durant son séjour en thaïlande pour faire un petit peu d'argent et pour s'occuper il faisait des shootings des castings pour des séries des pubs ou tout simplement des films thaïs ou étrangers il habitait donc dans le quartier de la prao plus exactement à wangtrong long qui est dans le nord de bangkok et d'après l'article il est dans ce même appartement entre 2016 et 2020 l'année de son arrestation donc il faut savoir pour les shootings en général il demande pas votre passeport juste une copie du passeport pour voir déclarer qui a travaillé et détruire les taxes directement quand vous êtes payé et pour louer un appartement c'est pareil en général il suffit de payer deux mois de caution et un mois d'avance et puis une copie de votre passeport ils vont pas vous demander votre visa même si en vrai le propriétaire doit déclarer pour faire un tm 30 donc déclarer une personne étrangère qui vit sous son toit il ya très peu de propriétaires qui le font et pour la majorité des cas c'est tout simplement la méconnaissance de ça ou la flemme donc dans ce même forum quelqu'un a dit qu'il est dans un appartement à 3000 baht ce qui correspond à environ 75 euros donc à ce prix là effectivement il y en a en général c'est des appartements souvent vous avez la clim bien sûr mais ça va juste être une grande pièce avec un lit un meuble télé une télé une armoire et puis une douche parfois vous avez un balcon moi je sais qu'avant j'habitais un appartement à 3500 baht pareil dans le nord de bangkok dans le quartier de la trao et j'avais ce genre de disposition d'appartement et en 2020 apparemment l'immigration reçoit un mail qu'un belge vivrait illégalement en thaïlande et habiterait à cette adresse précise donc cette personne donne exactement l'adresse de l'appartement du belge alors il faut savoir qu'en thaïlande la délation c'est quelque chose de tout à fait normal et on a même qui sont récompensés pour ça par exemple récemment il voulait arrêter toutes les personnes qui cédaient pas le passage aux piétons et si vous aviez une vidéo de quelqu'un qui ne cédaient pas la priorité aux piétons qu'ils voulaient traverser vous receviez une somme directement sur votre compte enfin suite à ce mail l'immigration se présente dans cet appartement et retrouve donc ce belge lui demande son passeport et se rendre compte qu'il a aucun tampon de rentrée en thaïlande il a été amené directement au poste de police puis pour une seconde fois viré et blacklisté thaïlande donc peut-être qu'un jour on va le retrouver en thaïlande qui sait s'il revient illégalement et l'article également ne vous dit pas combien de temps il a été blacklisté donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo sur ces étrangers qui finissent en prison ou se font blacklisté thaïlande plutôt pour cette vidéo donc comme d'habitude si ça vous a plu n'oubliez pas de liker et de partager ça aide le référencement de commenter également c'est très important et puis de vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine pas si vous souhaitez vous expatrié en thaïlande il ya un guide vidéo complet le lien est dans la description et on a une rencontre à votre arrivée en thaïlande